Les tours des douanes enfin démolies. Après plusieurs reports pour des soucis techniques, le chantier a démarré ce mercredi. Petit à petit, les deux immeubles seront grignotés pour disparaître totalement du paysage aux abords de la route de Nancy d'ici deux mois. Olvin va avoir un nouveau gymnase. Il sera doté d'une grande salle de sport de plus de 1000 m2, ainsi que de vestiaires, d'un clubhouse et d'un espace de rangement. Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais aussi à cause de problèmes géotechniques liés à la stabilité du sol. Le chantier devrait s'achever d'ici début novembre et une inauguration est espérée avant la fin de l'année. Depuis le début de la pandémie, les magasins de bricolage voient leur chiffre d'affaires augmenter. Du fait des confinements, les gens ont plus de temps libre chez eux et ils en profitent pour faire des travaux de peinture, papier peint ou encore revêtement de sol. Une petite accalmie a été ressentie en début d'année, mais l'activité reste soutenue. Le prioré de Velferdin va être réhabilité, mais avant son abandon il y a 30 ans, le bâtiment a vécu une longue histoire. Dans le prioré originel, il y avait des étables et tout ce qui était nécessaire aux moines venus de l'abbaye de Tollet. Durant la guerre de 30 ans ou à la Révolution, il a été utilisé comme hôpital. Il a ensuite été habité par des privés, puis servi de fabrique de peluche ou encore abrité un salon de coiffure. Les baliseurs du Club Vosgien de Beach continuent d'entretenir les sentiers du Pays de Beach, même si les randonnées en groupe ne sont plus possibles depuis des semaines. La mission de ces bénévoles est importante car de nombreux promeneurs fréquentent actuellement les chemins forestiers pour prendre l'air près de chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada